L'histoire de l'Algérie est une histoire qui est fabriquée comme l'Algérie est un pays fabriqué. Une histoire qui est fabriquée depuis 1962. Parce que ce pays qui a reçu ses frontières de la France, qui a même reçu son nom de la France, est un pays qui, à partir de 1962, va créer une histoire qui va être une histoire idéalisée et qui va permettre de réinterpréter des événements disparates du passé dans le sens d'une unité nationale qui n'a jamais existé. Et l'exposé que je vais vous faire aujourd'hui va être précisément ce thème autour de ces grandes idées qui toutes sont des idées et qui, historiquement, ne reposent pas sur des réalités. La première idée est celle d'une Algérie unie. L'Algérie n'a jamais été unie. L'Algérie est un vieux monde berbère qui a été plus ou moins arabisé. Deuxième élément, l'idée qui est mise en avant est celle d'une Algérie qui était composée de noyaux prénationaux. La ville de Tlemcen, la ville de Bougie. Or, je vais vous le montrer, il ne s'agissait pas de noyaux prénationaux car au même moment, Fès et Marrakech créaient des empires quand Bougie et Tlemcen ne restaient que des principautés. Autre idée qui est fondamentale, l'Algérie, dans son histoire officielle, les historiens officiels de l'Algérie nous disent que l'Algérie n'a subi qu'une seule colonisation, la colonisation française, et que la période ottomane fut une période, en fait, de pré-réalisation prénationale. Là encore, nous sommes dans l'erreur. Autre point que je vais aborder, celui des grandes révoltes d'Abdelkader et de Mokrani, vues dans l'historiographie officielle comme des révoltes prénationales, alors que l'une est une révolte arabe et l'autre est une révolte berbère qui se sont exclues l'une et l'autre. Voilà les grands thèmes que je voudrais aborder aujourd'hui. Et je déborderai ensuite sur la période plus récente avant de laisser la parole à mon ami Vétillard qui, lui, va aborder le problème crucial de l'islam et de la guerre d'Algérie. Alors, premier problème qui se pose, première question, l'Algérie est-elle arabe ou non ? L'Algérie n'est pas arabe. L'Algérie n'est pas arabe, j'allais dire, comme l'ensemble de l'Afrique du Nord. Quand je parle de l'Afrique du Nord, je ne parle pas que du Maghreb. Je parle de l'Égypte jusqu'au Maroc. Tout ce monde partant du delta du Nil jusqu'aux îles Canaries est un monde de la berbérité. Cet ensemble berbère qui va demeurer berbère jusqu'au 8e siècle et qui va, dans le cadre de l'Algérie et dans le cadre du Maroc, rester berbère jusqu'au 12e siècle. Nous sommes dans un monde de la berbérité et cette Algérie qui n'a jamais existé dans ses frontières actuelles aura connu dans son histoire une petite parenthèse d'unité dans quasiment ses frontières actuelles à l'époque du royaume des Masséciles, c'est-à-dire un royaume qui existait dans la fin de la période cartaginoise jusqu'au début de la période romaine. Donc, dans l'histoire ancienne, si nous voulons avoir une référence avec l'Algérie dans ses frontières actuelles, grosso modo, notre référence remonte au 1er siècle avant Jésus-Christ, 1er siècle après Jésus-Christ, donc à la période de ce royaume berbère qui était le royaume des Masséciles qui a été embarqué dans toutes les affaires des guerres romaines et qui va ensuite être assimilé et qui va ensuite être divisée par l'administration romaine. Donc, une Algérie qui n'existe pas. Une Algérie qui n'existe pas, alors que, très rapidement, nous voyons qu'à l'ouest et qu'à l'est, deux entités commencent à naître, ce qui va devenir le Maroc, car dès l'époque romaine, le Maroc, c'est-à-dire la Maurétanie tingitane, est profondément différente de ce que va devenir l'Algérie. Le Maroc, par exemple, va être très peu romanisé, à l'exception de Tangier, à l'exception de quelques postes, même Volubilis. Volubilis est une ville embellie par Rome, mais c'est une ville berbère. Entre Volubilis et la région d'Oran, il n'y a quasiment pas de postes romains, quelques avant-postes. Il y a véritablement une coupure qui se fait dans ce monde de l'Afrique du Nord, une coupure qui se fait. L'Algérie elle-même n'est pas en totalité romanisée. L'Algérie elle-même est romanisée dans sa partie littorale et romanisée dans sa partie orientale. Par exemple, il existait à peu près 500 implantations urbaines dans tout ce qui était l'actuel Maghreb. Et sur ces 500 implantations urbaines, les trois quarts se situent à l'est d'Oran. Donc toute la partie orientale de l'Algérie, toute la partie occidentale de l'Algérie et toute l'actuelle Mauritanie-Tangitane, l'actuel Maroc, étaient un peu à l'écart de la romanité, sauf bien entendu la région du détroit de Gibraltar qui protégeait les Espagnes et quelques points d'appui romains. Donc ceci est fondamental. Car ceci va expliquer la suite. Ceci va expliquer la suite avec cette réalité qui est fondamentale dans la mesure où l'Algérie n'est qu'en partie romanisée et elle n'est qu'en partie christianisée. Là encore, nous sommes dans la légende. Nous voyons cette Afrique du Nord christianisée, oui, mais pas partout. Parce que l'histoire régionale permet une approche qui est beaucoup plus réelle que l'approche globalisante que nous avions à l'époque coloniale. Par exemple, il y avait 300 évêchés de l'actuelle Libye jusqu'à l'actuel Maroc. Mais sur ces 300 évêchés, il y en avait 4 à l'ouest d'Oran. Donc une christianisation très superficielle. Ce qui va expliquer la suite des événements. Car nous allons voir que les zones profondément romanisées et christianisées vont résister avant de se convertir. tandis que les zones peu romanisées et peu christianisées vont se convertir sans coup faire rire lorsqu'il y aura la conquête arabe. Alors ceci est important. Ceci est fondamental. Pourquoi ? Parce que dès le début, nous voyons plusieurs Algéries. Car la définition de l'Algérie est plurielle. Elle est plurielle géographiquement. Elle est plurielle humainement. Lorsque vous connaissez un peu l'Algérie, vous voyez bien les différences qui peuvent exister entre les régions du Tel, les régions des Kabylie, les régions des Orès, les régions du Grand Sud. Un monde, des mondes géographiques. Et sur ces mondes géographiques vivent des populations qui vont avoir des emprises différentes sur l'organisation du sol. Par exemple, les populations berbères de grands nomades du Sud vont très facilement être islamisées et arabisées. car quel va être le mode de différence de vie entre ces berbères nomades d'Afrique du Nord et les arabes nomades venus d'Arabie ? Ce sont à peu près les mêmes modes de vie, le même système de fonctionnement. Donc, nous allons assister à des réactions différentes vis-à-vis des envahisseurs, l'islamisation, l'arabisation qui vont se produire de manière différente. Alors donc, pour résumer la période ancienne, nous sommes dans un monde berbère. Ce monde berbère est plus ou moins pénétré par la romanité et par la christianité, par le christianisme. Ce christianisme qui va connaître de très nombreuses divisions, qui va fracturer la société berbère chrétienne de la partie centrale et orientale de l'Algérie. La partie occidentale est fort peu touchée et ces populations vont subir, coup sur coup, un certain nombre d'invasions. Première invasion, les invasions vandales qui ne vont quasiment pas concerner l'Algérie. Elles vont concerner la partie est du Constantinois et l'actuelle Tunisie. Les vandales ne font que passer et pendant la période vandale, nous allons assister à la renaissance des entités berbères, des Ores et des Kaby. Après les vandales vont arriver les Byzantins. Alors les Byzantins vont essayer de recréer l'Empire. Ils vont essayer de recréer cette immensité impériale qui avait été développée par Rome. Et les Byzantins vont faire un mauvais calcul, très mauvais calcul. Ils vont très rapidement, avec Justinien, vouloir rétablir l'autorité de l'Empire telle que l'Empire existait à la fin du IVe siècle. Or, entre le IVe siècle et la fin du VIe siècle, bien des choses sont passées. Et les responsables, les chefs berbères de la partie orientale de l'Algérie ne vont pas accepter et ils vont entrer en rébellion contre les Byzantins. Ce qui fait que les Byzantins vont avoir à faire de longs combats contre ce que l'on a appelé l'inexorable reconquête berbère, car nous sommes toujours dans un monde authentiquement berbère. Et dans ce monde authentiquement berbère, qui va être dans son secteur urbain recontrôlé par les Byzantins, dans ce monde va se produire un événement considérable qui va se produire à partir de 647. 647, c'est le début du grand mouvement de conquête arabo-islamique. Alors, arabo-islamique, oui et non. Disons égypto-berberbo-arabo-islamique. Parce que les premiers contingents qui vont arriver en Ifri-Keya, c'est-à-dire dans l'actuelle Tunisie et dans la partie orientale de l'actuelle Algérie, ce sont des contingents très peu arabes. Ce sont essentiellement des Égyptiens convertis à l'islamisme. N'oublions pas que l'Égypte était de toute la partie impériale de l'Empire romain, la partie la plus christianisée. Aujourd'hui, quand vous voyez des manifestations de musulmans en Égypte ou dans le nord du Soudan, dites-vous bien que les ancêtres de ces barbus allaient à la messe. Nous étions dans une région totalement, totalement chrétienne. Et ce sont ces premiers Égyptiens convertis à l'islam qui vont fournir la première infanterie et les berbères de Libye. Parce que les berbères Lawata de Cyrénaïque qui se convertissent à l'islam vont fournir la force de frappe. Ce qui va expliquer pourquoi les premières attaques arabo-musulmanes sur l'actuelle Tunisie et l'actuelle Algérie ne vont pas entraîner le soulèvement des berbères. Car ce sont d'autres berbères qui arrivent. Certes, qui ont adopté une nouvelle religion, mais les berbères ont vu passer tellement de religions. Ils ont vu passer tellement de dissidences chrétiennes qu'une nouvelle religion n'est pas quelque chose qui va les perturber. Ce n'est que dans un deuxième temps qu'ils vont se soulever. Et ils vont laisser les Byzantins seuls. Les Byzantins vont se battre. Contrairement à la légende, les Byzantins ne vont pas laisser le terrain facilement puisqu'il va y avoir des débarquements byzantins qui vont essayer de reprendre le territoire. Mais le chef byzantin qui est le Patrice Grégoire, l'exard Grégoire, va commettre une erreur. Il se porte au devant des envahisseurs, et il s'enferme dans ses remparts. Il aurait très bien pu rester avec sa troupe, son infanterie. Les Arabes n'avaient pas de matériel de siège, mais ils lui tendent un piège. Ils font mine de se replier. Il sort pour les poursuivre, bien entendu, en buscade. Les troupes byzantines sont vaincues. Et la première occupation qui dure un an. Deux, trois occupations vont se produire. Et finalement, au bout de la quatrième ou cinquième opération, il faudra un siècle, un siècle aux arabo-musulmans pour prendre le contrôle du Maghreb. Au bout de la troisième ou quatrième expédition, les byzantins sont battus, Carthage est prise, et ce sont les berbères qui prennent le relais. Alors, qui sont les berbères qui vont résister ? Eh bien, ce sont les berbères d'Ezores et de petites cabillies qui vont résister. L'un des plus célèbres de leur chef, c'est le chef Kousseïla, qui va mener la guerre avec les derniers embryons de force byzantine et qui va l'emporter, puisqu'il va par deux fois chasser les Arabes, il va prendre Pirouan, qui était le camp arabe, il va les repousser vers la Libye, et bien finalement, il va être vaincu et les derniers combats vont être menés par une femme qui longtemps a été considérée comme un personnage légendaire, mais qui est un personnage historique, la fameuse Kahina, qui va mener les derniers combats et qui va finalement perdre la vie dans la partie orientale de l'actuelle Algérie. Alors, là, se passe une grande période d'inconnus. Une grande période d'inconnus, parce que l'on ne sait pas du tout ce qui s'est produit, l'on ne peut que constater qu'en très peu de temps, ces populations se convertissent à l'islam. Elles se convertissent à l'islam et dans les sources arabes qui sont à nos dispositions, il y en a très peu, elles ont toutes été traduites et étudiées, l'on ne parle quasiment plus de chrétienté résiduelle, sauf quelques mentions ici ou là. L'idée générale qui apparaît est la suivante. Toute la partie centrale orientale de l'Algérie, la partie centrale occidentale de l'Algérie et l'actuel Maroc se convertissent sans résistance. La résistance semble s'être produite uniquement sur les Ores et sur les Kabynis. Plus à l'ouest, l'on ne voit pas de traces de résistance. Mais ce qui est intéressant, c'est que les berbères de la partie occidentale de l'Algérie et de l'actuel Maroc vont sauver leur berbérité en se convertissant à l'islam. Là, nous sommes dans un point très pointu, très précis et très intéressant de l'histoire car l'on constate que pour ces berbères, la religion ne va être que l'habillage ethnique. Je prends un exemple. L'exemple des berbères du nord du Maroc, les berbères du Rif, qui vont fournir aux Arabes la force combattante qui va permettre de conquérir l'Espagne visigothique parce que les Arabes n'ont jamais envahi l'Espagne, ce sont des berbères. La force combattante, c'était une force berbère. D'ailleurs, les études génétiques qui ont été faites à l'heure actuelle montrent que dans la population espagnole, c'est essentiellement les gènes berbères que l'on a. Les Arabes vont arriver après. Je vous expliquerai comment. Les Arabes vont arriver dans un deuxième temps. Les Arabes, c'est au XIIe siècle. Mais avant, il n'y a pas d'arabes. Il y a quelques chefs arabes. Le reste, ce sont des berbères. Donc, les berbères qui ont conquis l'Espagne à telle enseigne que plusieurs principautés espagnoles sont berbères. La principauté de Saragosse est berbère. La principauté la plus nordique de l'Espagne de ce qui deviendra Al-Andalus. Et ces berbères considèrent qu'ils n'ont pas été vaincus. Ils ne sont pas dîmis. Ils n'ont pas à être soumis aux lois qui sont les lois de la dimitude puisqu'ils se sont convertis sans avoir résisté. Nous parlons bien des berbères, de l'actuel Oranie et de l'actuel Maroc. Or, le problème, c'est que s'il n'y a pas de dîmis, il n'y a pas de trésor arabe parce que l'impôt est payé par qui ? Il est payé par les dîmis. Ce qui fait que l'Orient réclame aux gouverneurs arabes des impôts. Et les gouverneurs arabes doivent fournir des impôts et ils vont assujettir ces berbères de l'Algérie occidentale et de l'actuel Maroc à l'impôt comme les dîmis. Ce qui fait que les berbères vont se soulever. Et là, ils vont utiliser l'islam contre l'arabité. Et c'est tout à fait intéressant parce qu'ils vont adopter les hérésies de l'islam pour repousser les arabes. Ils vont adopter l'hérésie égalitaire caridjite pour repousser la sunna. Pourquoi ? Parce que ils vont dire mais nous, nous sommes des convertis. Nous ne sommes pas des vaincus. Mais que dit l'islam ? L'islam dit que la Houma doit être dirigée non pas par la famille du prophète car si l'islam est dirigée si la Houma est dirigée par la famille du prophète cela veut dire que nous berbères nous sommes décolonisés pour l'éternité. Or, ce n'est pas du tout ce que dit le Coran. Le Coran dit que la communauté doit être dirigée par le meilleur quelle que soit sa nationalité. Ce qui, bien sûr, pour les califes est mortel. C'est absolument la contradiction de toute la philosophie politique du califat. Donc, les berbères de l'ouest algérien et les berbères du Maroc se soulèvent au nom du caridgisme. Et le caridgisme va l'emporter sur la totalité de l'Algérie et la totalité de la Tunisie. Et les arabes sont battus. Les arabes sont rejetés. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que lorsque les berbères auront véritablement rejeté les arabes, ils vont abandonner le caridgisme et ils vont revenir à la sunna. Ce qui, chez eux, montre bien que ce qui passe avant, c'est le peuple. Le reste est un habillage idéologique. L'islam n'est qu'un habillage idéologique. L'essentiel, c'était de sauver le peuple. Ça, c'est une idée qui est essentielle dans l'histoire du haut Moyen-Âge de cette partie de l'Algérie et du reste du Maghreb. Alors, vous allez me dire « Oui, mais alors, et les arabes ? » Les arabes vont arriver. Ils vont arriver, mais dans un monde totalement berbère. Car les berbères vont reprendre le contrôle de tout le Maghreb. Ils vont créer des petits royaumes, des petites principautés en Algérie, en actuelle Tunisie. Au Maroc, il y a des dynasties. Et il va se produire un phénomène tout à fait intéressant qui, lui, est purement algérien. C'est le problème du califat Fatimide. Le califat Fatimide, qui est un califat chiite, mais qui naît où ? Le grand Fatimide du Caire. Où naît-il ? Mais il naît en petite cabillie. Il naît chez qui ? Chez les berbères Koutamas. Qui sont les Koutamas ? Le professeur Leboeck ne va pas me contredire. Ce sont les Oukoutamani, qui étaient les cavaliers qui fournissaient la cavalerie, une partie de la cavalerie romaine. Les berbères de petite cabillie, ces Koutamas, qui vont associer leur sort à un madhi chiite. Et ils vont, en son nom, conquérir l'ensemble du Maghreb. Et ils vont ensuite conquérir l'Égypte. Et ce sont les berbères de petite cabillie qui vont créer, qui vont donner la force militaire du califat Fatimide d'Égypte. Et quand le calife Fatimide quitte l'Algérie orientale et l'actuelle Tunisie pour partir au Caire, il laisse derrière lui des gouverneurs, qui sont les gouverneurs berbères. Ces gouverneurs berbères vont petit à petit prendre leur autonomie. Et le calife Fatimide qui est au Caire, n'a pas les moyens de les réduire. Or, au même moment, que se passe-t-il ? Mais il se passe ce qui se passe tous les deux ou trois siècles, c'est-à-dire que des dizaines de milliers de Bédouins sortent de la péninsule arabique. Et jusque-là, ces Bédouins partaient vers la Palestine. Ils partaient vers la Syrie. Ils partaient vers la Mésopotamie. Or, cette migration de Bédouins qui se produit au XIe siècle passe sur l'Égypte. Et les califes fatimides se disent « Bon, il faut écarter ces envahisseurs et en même temps, si nous pouvions nous en servir pour punir nos sujets révoltés de l'actuel Maghreb, c'est-à-dire de l'actuel Algérie, notamment. » Et ce sont ces Arabes que l'on connaît sous le nom générique de Béni-Hilal. En fait, c'est tout un ensemble de tribus, les Béni-Makhil, les Béni-San-Lachim, les Béni-Hilal, etc., qui vont arriver dans l'Afrique du Nord, qui vont commencer par la Libye, qui est à ce moment-là totalement berbère, qui est encore totalement berbère. Donc nous sommes dans les années 1100. Les premières tribus arrivent dans Libye et elles s'installent où ? Elles s'installent en Syrénaïque, la partie orientale de l'actuelle Libye. Ce qui explique pourquoi aujourd'hui... Vous voyez, pourquoi tous les événements sont liés. On ne peut pas étudier l'Algérie sans étudier la Tunisie. C'est un ensemble. Ce qui va expliquer pourquoi les tribus arabes de Syrénaïque s'estiment être les plus nobles de toutes celles de Libye, puisqu'elles sont les premières à être arrivées et à s'être installées. Ce qui va expliquer pourquoi, 800 ans plus tard, le premier roi de Libye sera le roi issu de la tribu la plus noble, de ces tribus nobles de Syrénaïque, c'est-à-dire la tribu des Barassas qui va donner le roi Idris Ier de Libye. La deuxième vague va s'installer en Tripolitaine. Donc nous avons l'alliance tribale de Syrénaïque, nous avons l'alliance tribale de Tripolitaine. Disons que ces deux alliances vont se combattre en permanence, sauf à l'époque de Kadhafi, car Kadhafi va épouser la fille Firkech de la tribu des Barassas, donc à travers sa personne va unifier les deux alliances. C'est une parenthèse contemporaine. La troisième vague arrive en Ifliquia, c'est-à-dire l'actuelle Tunisie, et là, les Arabes vont s'insérer dans le jeu politique berbère. Les berbères ont un côté très gaulois qui est la division, et les chefs berbères se combattent, et ces chefs berbères se disent « Oh, mais ce sont de bons guerriers qui arrivent d'Arabie, nous allons les faire passer à notre service. » Et ces Arabes vont monnayer leur poids militaire, ils vont monnayer leur poids militaire, et petit à petit, eh bien, ils vont s'imposer jusqu'au moment où, en 1151-1152, les berbères marocains al-Mohad décident de les chasser. Les al-Mohad passent à travers tout le Maghreb, conquièrent l'ensemble du Maghreb, arrivent à l'est de Constantine, et là, ils se heurtent aux tribus arabes. Ils les battent, ils les écrasent, et là, les berbères al-Mohad vont avoir un rôle historique qui est considérable, car au lieu de repousser ces Arabes vers l'Est, que vont-ils faire ? Eh bien, ils vont les faire rentrer dans leur djitch, c'est-à-dire dans leur alliance militaire. Pourquoi ? Parce que nous sommes là, et Philippe Conrad pourra en parler plus à l'heure que moi, nous sommes au moment où la réconquista se fait dans les Espagnes, et les al-Mohad ont besoin de guerriers. Donc ils se disent, nous allons faire passer ces Arabes dans notre armée, et nous allons les lancer contre les chrétiens en Espagne. Mais l'histoire en décide autrement, car le sultan al-Mohad meurt à la veille de son expédition au nord du détroit de Gibraltar, et ces tribus arabes sont là. Et elles vont s'installer. Elles vont commencer par prendre le contrôle de la région de Loire-Sénis. Elles vont ensuite prendre le contrôle de toute la région des Hauts-Plateaux, et elles vont très facilement assimiler les berbères nomades, parce que ces berbères nomades ont exactement le même mode de vie qu'eux. Et ils ont très rapidement, une symbiose se fait, et aujourd'hui, nombre de tribus de ces régions s'imaginent être arabes, alors qu'elles sont d'origine berbère, ce sont des berbères qui ont été arabisés. Alors voilà comment se fait l'arabisation. Elle se fait à partir du XIIe siècle, avec une amplification au XIIIe. Jusque-là, il n'y a que des berbères. Et à partir de ce moment-là, nous allons voir une rétractation berbère qui va se faire. Lorsque les premières statistiques françaises vont être faites dans les années 1860, il y a encore 70% de berbérophones dans l'actuelle Algérie. Aujourd'hui, les berbérophones sont à peu près 25%. Donc il y a eu un recul historique qui s'est fait. Alors, nous en arrivons à la période suivante qui est la période turque, qui est une période très peu connue, la période turque en Algérie. C'est une période qui est essentielle. Pourquoi ? Parce que en Libye et en Tunisie, la présence turque a débouché sur des noyaux pré-nationaux. Avec les Karamanlis en Libye, avec les Roussaïnites en Tunisie, mais pas en Algérie. Pourquoi l'Algérie n'a-t-elle pas évolué dans un sens pré-national à l'époque turque, à l'époque ottomane ? Eh bien, tout simplement parce que nous sommes face à une réalité de frontière. Une réalité de frontière qui est très simple. Les Turcs arrivent au XVIe siècle. Ils arrivent au XVIe siècle dans leur grand projet de prise en tenaille de la chrétienté. Alors, prise en tenaille par le nord, les Balkans, la mer Noire, ils remontent vers le cœur de l'Europe centrale et au même moment, ils passent au sud par la Méditerranée, ils subjuguent l'actuelle Libye, ils arrivent dans l'actuelle Tunisie et là, ils sont face aux Espagnols. Les Espagnols prennent possession d'un certain nombre de postes sur le littoral, notamment Oran, avec le fameux marquis d'Al-Kahodete qui va mener une guerre très dure contre les Turcs. Et les Turcs vont dans un premier temps être alliés à un certain nombre de principautés ou de chefs berbères. Puis finalement, ils vont se brouiller. Et les Turcs vont avancer vers l'ouest et là, il va se passer un phénomène qui est extraordinaire. C'est que la frontière, la ligne ultime atteinte par les Turcs, c'est la frontière entre le Maroc et l'Algérie. C'est la Moulouya. Grosso modo, c'est la Moulouya. Pourquoi ? Parce que, et là, nous voyons qu'il n'y a pas d'ennemi éternel. Nous voyons que le Maroc qui, à ce moment-là, vient d'être chassé d'Espagne. Parce que l'Espagne, c'était le Maroc. À l'Andalus, c'était un prolongement du Maroc. Et ces Marocains qui ont été chassés d'Espagne et qui vont, dans les décennies suivantes, devoir récupérer les Mauristes qui vont être expulsés par les souverains espagnols, ces souverains marocains vont s'allier avec les chrétiens contre les Turcs. Car il y a cette réalité nationale qui existe et il y a un danger prioritaire. Et c'est l'alliance espano-marocaine qui va empêcher les Turcs de prendre le Maroc et de prendre à revers la chrétienté peut-être en débarquant en Espagne. Et un des exemples les plus clairs, c'est l'armée ottomane qui avance sur la Moulouia et qui passe par Clemsen et les contingents espagnols qui quittent la ville d'Oran et qui prennent à revers les Turcs et qui leur infligent une défaite, ce qui fait que les Turcs ne vont pas franchir la frontière. Alors, quelles conséquences pour l'Algérie ? Les conséquences sont très simples. Très simples. L'Algérie va toujours être considérée comme une marche frontière. Ce qui fait que les Ottomans qui sont en Algérie vont certes essayer d'être les moins dépendants possibles du cœur de l'Empire, mais ils ne vont jamais rompre avec l'Empire parce qu'ils ont sur leurs frontières les Marocains. Ils ont sur leurs frontières l'Empire shérifien. Or, quelle est la force principale de l'Empire ottoman ? Eh bien, c'est le recrutement des janissaires. Or, les janissaires se recrutent où ? Dans le cadre de l'Empire ottoman. Donc, il faut que ces responsables turcs d'Algérie, du djezeria, des Aïr, soient toujours en bon terme avec le cœur de l'Empire. Car si le cœur de l'Empire se fâche avec eux, eh bien, ils n'auront plus la force de frappe qui est la force des janissaires. Ce qui fait que, contrairement à ce que l'on a cru, l'Algérie n'était pas une possession turque oubliée. L'Algérie a toujours fait partie d'une manière très lâche, mais a toujours fait partie de l'Empire. À la différence de la Libye, à la différence de la Tunisie, qui très rapidement vont se séparer de l'Empire. La Libye va être reconquise par les Turcs dans les années 1835, mais la Libye, sous l'égard à Manly, pendant plus d'un siècle, va se détacher complètement de l'Empire. Alors que la Régence d'Alger ne se détachera jamais de l'Empire. Elle restera toujours liée à l'Empire. Et ceci est fondamental. Ce qui fait que cette présence turque ne va pas permettre la création d'un noyau pré-national, comme on a pu le voir en Tunisie, comme on a pu le voir en Libye. Alors, autre élément qui est fondamental dans cette chevauchée rapide de l'histoire de l'Algérie, autre élément fondamental, comment se fait-il que les brillantes principautés de Bougie et de Tlemcen n'aient pas débouchées sur la création d'un État algérien ? Parce qu'au même moment, Fès et Marrakech donnaient naissance à des empires. Des empires. Les Almohavides, les Almohades, les Saadiens, les Mérinides, les Alawites, tous sont nés soit de Fès, soit de Marrakech, tantôt une capitale à l'autre. Ces deux villes ont été les matrices de ces empires. Ni Bougie, ni Tlemcen, qui pourtant ont eu des développements brillants, brillantissimes. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que nous sommes dans la situation d'une Algérie centrale. L'Algérie est au centre du Maghreb avec deux extrémités qui ont des extrémités, qui sont des noyaux étatiques forts. À l'ouest, le Maroc. À l'est, ce qui va être la Tunisie, qui est déjà un pré-État. Et Bougie, à l'est, et Tlemcen, à l'ouest, n'auront d'autonomie que lorsque le Maroc ou Tunis seront faibles. Et ils vont toujours, ces deux villes, n'auront jamais de destin autonome, sauf pendant les périodes de décadence de Tunis ou du Maroc. Ce qui fait qu'à aucun moment, elles ne sont sorties de leur rôle de brillantes cités-États. Donc là, c'est une donnée qui est fondamentale et c'est une donnée qui, véritablement, imprègne l'histoire de l'Algérie. Alors, j'en arrive à l'époque coloniale, à l'époque coloniale avec cette phrase de Bugeot qui était extraordinaire. Bugeot qui disait, je le cite, le 15 janvier 1840, « Tout le monde sait que j'ai toujours considéré l'Algérie comme le plus funeste présent que la restauration est faite à la révolution de juillet. » Bugeot, qui est présenté comme le chantre de la colonisation de l'Algérie, était opposé à la colonisation de l'Algérie. Et Bugeot, député de la Dordogne, explique pourquoi il est contre. Et Bugeot, à la fin de son évolution, dit, écoutez, moi je suis contre, je suis contre, mais puisque la France a décidé de le faire, faisons-le grandement. Et à ce moment-là, ne nous contentons pas de points d'appui sur le littoral, faisons vraiment la guerre à Abdelkader et prenons vraiment le contrôle de l'Algérie. Donc cette idée est fondamentale. Pourquoi ? Parce que pendant plusieurs années, Paris s'est demandé que faire de l'Algérie, que faire de cette conquête. Faut-il rester ? Faut-il partir ? Faut-il garder une zone ? Alors, l'idée, à un moment donné, était de garder quelques Gibraltars. Mais Bugeot va s'y opposer en disant, non, pour garder ces Gibraltars, il va nous falloir des dizaines de milliers d'hommes. Regardez, les Espagnols avec leurs presidios de Ceuta, Melilla, etc., sont obligés de dire des garnisons pays coupés de l'arrière-pays. Ce n'est pas possible. Militairement, ce n'est pas jouable. Où nous partons ? Où nous contrôlons la totalité du pays. Finalement, la conquête se fait. La conquête se fait et elle va se faire relativement facilement, cette conquête, parce qu'elle va se faire en une trentaine d'années avec deux grands épisodes, deux grands épisodes d'opposition. Le premier épisode, Abdelkader. Le deuxième, Mokrani. Deux révoltes totalement différentes. Aujourd'hui, dans l'histoire officielle de l'Algérie, une filiation est établie depuis quasiment la période romaine jusqu'aux combattants du FLN en passant par Abdelkader et Mokrani. Oui, mais Abdelkader n'était pas un pré-algérien. Abdelkader est un idricide d'une tribu idricide apparentée aux dynasties régnantes marocaines. Et Abdelkader, c'est un arabe qui combat non pas pour l'Algérie, qui combat pour la Houma et son père était le représentant du sultan du Maroc dans la région d'Oran, car cette région de l'Orani est une région qui était en grande partie historiquement sous la dépendance marocaine. Et Abdelkader ne va pas attirer à lui les kabiles. Par deux fois, Abdelkader va envoyer des délégations chez les kabiles et lors de la seconde visite, les chefs kabiles lui présentent le couscous noir, c'est-à-dire une assiette avec des plombs. Ça veut dire nous ne marchons pas avec toi. Pourquoi ? Parce que les tribus arabes de l'ouest de l'Algérie étaient souvent des tribus marcennes. C'était des tribus qui étaient au service des Turcs et qui levaient l'impôt sur les kabiles au profit des Turcs. Donc il y avait cette vieille haine en disant on ne va quand même pas se soulever pour toi alors que tes ancêtres étaient au service des Turcs contre nous. Et quand Mokrani va se soulever, eh bien Abdelkader qui à ce moment-là est encore en vie et qui est en Syrie envoie peut-être pas encore en Syrie à l'époque publie un document en disant que cette rébellion de Kabylie est une rébellion qu'il condamne absolument et qu'il soutient de tous ses voeux les forces françaises. Donc d'un côté nous avons une révolte arabe et de l'autre nous avons une révolte kabyle. Alors je n'entre pas sur les causes de la révolte kabyle. Je vous renvoie au livre de Sicard là-dessus qui explique parfaitement la genèse à la suite des diverses évolutions. disons que le gros problème de l'Algérie va être le problème du passage de l'administration militaire à l'administration civile. L'administration civile qui ne date d'ailleurs pas de la chute de l'Empire elle date de plusieurs mois avant la chute de l'Empire puisque n'oublions pas que la gauche avait gagné les élections et que l'empereur étant toujours en place les autorités françaises vont déjà remettre en cause l'administration militaire. Donc la famille de Mokrani commence déjà à renacler dans la mesure où l'administration civile se met en place ce qui va être amplifié bien entendu après la défaite de 1970 et avec le passage à l'administration civile avec la lutte qui va être faite contre les affaires indigènes etc. Donc une révolte qui est totalement différente la famille de Mokrani est une famille qui s'était ralliée aux français très tôt donc c'est une révolte d'anciens amis de la France qui n'acceptent pas la nouvelle politique française en Algérie alors que la révolte d'Abdelkader est une révolte islamique au nom de l'islam contre les chrétiens qui viennent conquérir cette région. Alors ensuite qui va être transformée par l'historiographie algérienne officielle comme une révolte prénationale. Alors nous en arrivons donc là à une histoire qui nous rapproche de la période tragique des événements de 1954 1962. Alors ces événements vont apparaître un petit peu dans l'oubli parce que l'Algérie à partir des années 1920 à 1930 va vivre dans le mythe du centenaire et il va vraiment y avoir deux Algéries. Il va y avoir l'Algérie des villes, l'Algérie française qui va vivre véritablement comme à Montpellier, comme à Marseille. Nous sommes vraiment dans un prolongement méditerranéen sud de la société française européenne et en dessous de cela des lignes profondes qui apparaissent au sein de l'intelligentsia algérienne avec deux grands mouvements. Un mouvement qui va être de type nationaliste plutôt laïque et un mouvement qui va être lui beaucoup plus religieux et c'est ce que va vous expliquer mon ami Vétillard. Bien, je vous remercie.